Gabriel Orozco est un artiste contemporain mexicain, né en 1962 d'une mère pianiste et d'un père muraliste, membre actif du parti communiste mexicain. Depuis sa naissance, il a baigné dans un univers artistique et politique qui forgea sa vision du monde de l'art. Après des études à Mexico de 1981 à 84 puis à Madrid jusqu'en 86, il décide de se détacher de ce qu'il vient d'apprendre et d'observer plutôt le monde qui l'entoure à travers l'espace de la ville. Alors, il prend la décidant de quitter son atelier, un endroit isolé dans lequel il ne s'épanouit pas, et décide donc de démarrer sa carrière en marchant, en observant et en écoutant le rythme de la mégalopole. Le jeune artiste emporte avec lui un élément essentiel pour rendre visible et archiver ses interventions dans les rues, un appareil photo. Sa façon spontanée de produire de l'art à partir d'éléments aléatoires de l'environnement devient un élément central de sa pratique. L'un de ses premiers périples au Brésil en 1991 aura une grande influence dans sa pratique et même dans sa vie. Borosco, par la suite, s'est mis à voyager en emportant avec lui le strict nécessaire afin d'intervenir sur chaque lieu de façon unique avec des éléments qu'il a sous la main. Sa force est qu'il arrive à mettre en valeur des objets ordinaires, des espaces communs ou des formes quelconques. A la manière d'un nomade, il va et vient de région en région à la recherche de moments à capturer. Originaire du Mexique où il est peu connu, il bascule dans le champ international des arts plastiques au début des années 90. Il rejoint grâce à sa visibilité le rang des superstars de l'art contemporain. Une grande rétrospective lui est donc consacrée entre 2009 et 2011 dans les plus grands musées du monde, au MoMA de New York, au Kunstmuseum de Bâle, au Centre George Pompidou de Paris et à la Tate moderne de Londres. Il est devenu un artiste majeur de la scène contemporaine, faisant du mouvement et du déplacement une base fondamentale de son oeuvre. Dans un premier temps, nous allons découvrir la relation qu'entretient l'artiste avec les cycles, les cercles et la répétition. L'oeuvre de Gabriel Borosco a souvent un lien avec la géométrie, mais aussi avec le mouvement et le déplacement qu'il associe souvent aux cercles. Dans les années 1980, il est en quête d'une géométrie abstraite. Elle se manifeste dans ses oeuvres notamment par la présence de cercles et de sphères qu'il mélange aux matières organiques, aux objets et aux matières industrielles. L'artiste mexicain est un passionné par la circularité et la rotation. Cette passion en a créé une deuxième, celle du boomerang. Il considère cette activité comme une extension de sa pratique. Dans la vidéo Solvidur Boomerando datant de 2012, on voit l'artiste lancer un boomerang sur le toit de sa maison situé sur la côte pacifique du Mexique. Sa structure, dotée d'une vue panoramique à 360 degrés, permet d'être en contact direct avec la nature et le paysage. L'acte de lancer et de récupérer au vol le boomerang provoque chez le lanceur une prise de conscience de l'environnement naturel qui l'entoure. Sans doute aime-t-il lancer des boomerangs car il affirme, je cite, « aimer dessiner dans l'air ». En 2015, l'artiste met une série limitée de mille exemplaires d'un boomerang personnalisé. Nommé Black Feather, plume noire en français, doté d'un design élégant, noir et léger, son objet, en bois fusionne son amour pour l'art et pour son sport. Lorsque vous lancez le boomerang, vous devez avoir une concentration totale, être conscient de la position du corps, de l'esprit et de la respiration par rapport au paysage. Horoscou nous montre ici l'importance qu'il donne à ce sport, qui pourrait faire office de métaphore de son travail, voire de sa vie. Il met l'accent sur le fait que c'est un exercice, un travail difficile qu'il faut répéter et répéter pour pouvoir arriver à la perfection. Pour que les performances soient maximales, le corps doit être en parfaite connexion avec l'environnement et la dynamique du boomerang. Pour lui, ce sport permet d'apprendre à mieux respirer, à mieux vivre en harmonie avec la nature. La seconde oeuvre que j'ai choisi de présenter est la série de peinture intitulée Samouraï Tree. A partir des années 2000, il transcrit ses réflexions au moyen de peintures abstraites. L'artiste revient à la peinture, un médium qui n'avait pas utilisé depuis la fin des années 80. Il entame une série de toiles abstraites et géométriques à base de cercles rotatifs de tailles variées. Les cercles sont créés par le mouvement d'une pièce d'échec, celle du chevalier. Le processus de division et d'extension de ces cercles, qui les divisent en deux et en quatre, a été répété jusqu'à que l'artiste soit satisfait du résultat. Toujours à l'aide d'un logiciel numérique, il développe ensuite toutes les permutations colorées, rouge, blanc, bleu et or. L'entièreté des combinaisons a été imprimée et exposée. Il en existe en tout 672. Cette démarche méthodique montre que malgré la restriction des possibilités, il existe une quantité conséquente de résultats possibles. Orozco ne se prétend pas peintre, mais concepteur d'images dont il arrange la composition et ordonne l'exécution technique, ici à l'aide de la technologie numérique. Ses peintures abstraites transcrivent le lien qu'Orozco entretient avec les formes géométriques, notamment la figure du cercle associées aux mouvements et aux déplacements. Pour clore cette première partie, je vais vous parler d'une de ses nombreuses photographies qu'il a pu réaliser lors de ses marches dans les villes. Extension of Reflection en 1992. Cette photographie représente l'action avec sa bicyclette dans les flaques d'eau à New York. Il avait plu. Et quand Orozco vit que les autres cyclistes décidaient d'esquiver les flaques, il voulait lui, au contraire, passer au milieu. Cependant, avec le soleil, les traces des pneus disparaissaient vite. Alors, il devait descendre rapidement de son vélo pour prendre la photo avant qu'elles ne disparaissent. C'est à ce moment-là que l'artiste a commencé de fasciner par les flaques. Pour lui, une flaque n'est pas qu'un simple accident topographique qu'on évite. C'est aussi et surtout un fait de réalité où quelque chose de merveilleux peut arriver. Quand il traverse des flaques d'eau, Orozco est seul, sans public. La photo sert de témoin de cette intimité. Il capture un instant précis du réel, éphémère, entre quelque chose qui se développe et qui s'efface. Les photographies et les actions dans la rue entraînent des prises de décisions rapides. Il faut être toujours attentif à ce qui se passe afin de percevoir, puis de penser et enfin d'agir. Ces situations éphémères génèrent un nouveau rapport au réel et au temps de travail de l'artiste, un temps différent de celui de l'exposition. Pour ce dernier, à l'extérieur, il y a un corps qui agit, à son échelle, par rapport au paysage. Alors, il n'est pas exagéré de dire que son atelier est le monde lui-même, la rue, l'espace public. Yann Lindstone, elle aussi de 1992, est une boule de plasticine grise, une pâte à modeler non durcissante à la texture souple. Gabriel la fait rouler dans les rues de New York, avec ses pieds, à travers ses nombreuses promenades. En faisant avancer cette sphère, celle-ci emporte avec elle débris et autres poussières, et garde l'empreinte des textures rencontrées. Comme l'artiste, elle récupère les rebuts de la société et met en mémoire les déplacements et les trégés nomades de l'artiste. Ce n'est pas par hasard si l'œuvre de 50 cm de diamètre fait le même poids que Gabriel Rusco, devenant alors un double de l'artiste et son autoportrait en tant que nomade. Lorsque la boule est exposée, elle est soumise au toucher des visiteurs, elle garde leur empreinte et accumule progressivement les poussières du musée. Ainsi, elle se compose indéfiniment, à l'image de l'œuvre de l'artiste en constante transformation. Cette idée de matière en perspetuel changement est un point majeur pour Rusco. Cette pièce est un objet précaire qui s'adapte en fonction des situations données, des accidents de parcours, des aléas et des rencontres et renvoie aux dérives à la fois maîtrisées et hasardeuses du marcheur. Cette sculpture vacillante et amovible détourne l'usage traditionnel du modelage et devient un outil qui accompagne l'artiste pour traverser l'espace et pénétrer le temps. En constant déplacement, sans atelier fixe, sa vie d'artiste le mène à déambuler à travers le monde. C'est ainsi qu'il puise son inspiration dans les différents lieux où il voyage en portant un intérêt pour les éléments du paysage et les incidents du quotidien. Lors de son voyage au Brésil, il arriva un soir à la fin d'un marché déjà vide, mais les étals étaient encore en place. Quand il a vu ses oranges par terre, plus bonnes pour la consommation, il s'est mis à jouer avec elles. Certains habitants l'observaient aller d'étal en étal pour trouver ses oranges et les photographier. C'est alors qu'ils se mirent à crier « Turista Maluco », ce qui veut dire « touriste fou », une appellation qui deviendra le titre de l'œuvre. « Turista Maluco », donc, est une légère perturbation d'une situation touristique banale au Brésil. Orozco dispose des oranges sur des tables en bois d'un marché désert d'une favela. Cette intervention est réalisée sur un espace laissé à l'abandon. L'orange redonne le sens et la fonction de ce lieu, qui est le marché, et invite le spectateur à entrer dans cet espace, à le comprendre et à le repenser. Cette installation met en avant le pouvoir du touriste à recadrer le monde. Ses insertions dans le réel sont souvent discrètes et éphémères, comme par exemple « At the Door of Volcano » et l'une des plus célèbres de l'artiste voyageur « Iceland within Iceland » que nous allons voir tout de suite. L'artiste garde une nouvelle fois une trace photographique de son installation urbaine. Gabriel Orozco met en relation des détritus, des objets de récupération, pour reformer, imiter l'image qu'il voit devant lui. Ses planches de bois et autres déchets, qu'il avait ramassées tantôt en sillonnant les ruelles de New York, sont mis en scène et agencées en résonance avec le paysage urbain en arrière-plan, la skyline new-yorkaise. L'installation est in situ, elle crée un double du réel et confronte ces deux espaces en question dans la ville, dans son essence et sur notre société de surproduction et de consommation. Par cette mise en abyme, l'artiste nous met en garde sur la fragilité de la puissance économique et de ses conséquences désastreuses déjà présentes depuis l'ère Anthropocène. Orozco n'a rien eu besoin d'apporter puisque c'est l'espace même qui lui donne des éléments. C'est ainsi qu'il peut dialoguer et manœuvrer librement dans l'environnement. Nous venons de voir que sa démarche se base notamment sur la récolte, la collecte, puis l'assemblage, le désassemblage, voire même le réassemblage. Orozco porte un intérêt pour les objets pauvres, résidus sans valeur, condamnés à être oubliés, mais aussi pour les véhicules produits en série issus de la production industrielle. L'appropriation d'objets urbains, de rebuts ou d'icônes de la société aperçues au fil de ses déplacements est un autre point de départ de son travail. A force d'arpenter les rues, Orozco se prend intérêt pour les voitures et en particulier la déesse, un modèle qu'il rencontre souvent. Après s'en est procuré une, il décide de la placer dans son garage afin de l'étudier, de la disséquer et de se l'approprier. Jour après jour, durant de longues heures de travail, la déesse se transforme pour arriver à un résultat final. Orozco a littéralement coupé la voiture en deux, et en a supprimé le tiers central pour ensuite la réassembler. Cet objet industriel, doté d'une forte élégance, dont le nom fait référence à la divinité mythologique féminine, est réduit à un engin grotesque aux allures de voitures de course. A travers ce travail, l'artiste détourne les codes associés à la déesse des années 60. Une voiture française, emblématique des trente glorieuses, symbolisant l'innovation et l'espoir d'un avenir radieux. Dépourvue de moteur, elle est impossible à utiliser. Comme les résumés de Marcel Duchamp, l'objet perd sa fonctionnalité, et l'œuvre devient une structure non fonctionnelle. Exposée en 2010 au centre Pompidou, l'œuvre remet en question l'identité traditionnelle d'un objet, désactivant son utilisation et sa place dans la société. Mais qu'est-ce qu'elle a ma voiture ? Elle vous intéresse ? Elle nous fascine, irrésistiblement. L'avant-dernière œuvre que j'ai choisi de vous présenter se nomme Mobile Matrix. C'est une commande de l'Institut National des Beaux-Arts et du Ministère de la Culture du Mexique pour la Biblioteca Vasconcelos de Mexico. Orozco a imaginé un énorme squelette de baleine planant au-dessus de l'espace central de la bibliothèque pendant qu'il l'a visité durant sa construction. Peu de temps après, l'artiste part avec une équipe récupérer une carcasse de baleine en Basse-Californie dans une réserve naturelle. Une fois déterrée, la carcasse a été soigneusement nettoyée et les ont été classées individuellement avant d'être envoyées à Mexico. Le squelette entier a été documenté, réassemblé et attaché à une structure métallique qui permettait de le suspendre au plafond. Comme il l'avait fait sur un projet précédent, Black Kites, en 1977, Orozco recouvre des eaux avec des dessins minutieux stylos. En utilisant les mouvements de la baleine comme point de départ, Orozco a dirigé 20 assistants pendant deux mois pour dessiner des cercles sur les eaux de l'animal à l'aide de crayons et de compas. Des dessins circulaires gravés sur le squelette donnent une impression de mouvements endulatoires. Comme pour les Samurai Tree, vu tout à l'heure, les cercles s'étendent à partir de points centraux, se multiplient et se chevauchent dans un effet vertigineux de mouvement. La baleine est une créature qui renvoie à une symbolique mythologique, qui véhicule un caractère mystique voire fantastique, en lien avec de nombreux récits littéraires. Suspendue grâce à un mobile, à la fois comme l'animal mouvant et statique, la pièce de Orozco semble aussi se balancer, ou vibrer doucement grâce à son motif hypnotique. Disposée au-dessus de nos têtes, l'œuvre génère une expérience d'arrêt, incitant les regardeurs à se poser des questions sur le squelette, sa finalité, ou encore se demander comment les restes d'un être animé peuvent se transformer en un objet inanimé. Tout comme la déesse, cette œuvre montre qu'une partie est absente, la partie centrale pour la voiture et la chair animale pour la baleine. Ce sont tous deux des pièces en fin de vie, qui ont perdu leur usage propre avec d'un côté l'obsolescence de la déesse et de l'autre la mort d'un mammifère marin. Nous arrivons à la fin de notre périple, de notre voyage dans l'univers de l'artiste mexicain Gabriel Orozco. La dernière œuvre que j'ai choisi de vous montrer est fondée sur des éléments de récupération troués dans des lieux différents. Un terrain de jeux synthétiques à New York, une plage du Mexique bordant l'océan Pacifique et une friche industrielle. Son travail prend la forme d'une installation regroupant 1200 objets collectés et classés par taille, couleur et famille. On y retrouve de tout, résidus de chewing-gum, pièces de monnaie, morceaux de ballon de football, bouteilles en verre, bouées, bouts de bois flottés, casques de chantier, ampoules, papier toilette… Ces assemblages font face à une vingtaine de photographies sur le mur, rassemblant chacune une centaine de petites photos. Chaque déchet est photographié individuellement de façon neutre, à la manière d'un projet scientifique. Sur les photos, les objets ont tous la même taille pour leur donner à tous une même valeur. Ainsi, ils contrastent avec ceux exposés au sol. Orozco s'est intéressé à explorer la forme de chaque rebut et la condition dans laquelle il l'a trouvé. Parfois, il ne reconnaissait pas l'objet d'origine, tellement ce dernier a subi des mutations au cours du temps. Cette collection est un dialogue entre le macro et le micro, sous la forme d'un répertoire qui témoigne des conséquences matérielles des échanges collusoires entre l'homme et la nature. Avec ce projet, il poursuit la série Working Tables, commencée dans les années 1990. Collection d'objets hétéroclites harmonisées. En plus de la dimension écologique de son travail, il met en valeur des objets abandonnés qui n'ont au départ d'intérêt pour personne. Cette accumulation d'objets est comme un carnet de croquis, témoin des recherches plastiques de l'artiste et mis à disposition du public comme une petite porte ouverte sur son atelier. Gabriel Orozco s'approprie, réinterprète et reconfigure le réel en tissant des liens avec ce qui l'entoure. Nous avons vu que l'artiste passait la plupart de son temps à sillonner les rues du monde avec comme unique compagnon son appareil photo. Cependant, il passe aussi un certain temps dans l'atelier et dans les musées pour montrer ses recherches plastiques ou se concentrer pendant plusieurs mois sur une oeuvre comme pour Black Kites par exemple. Gabriel Orozco reprend la notion de dérive de Guy Debord. Le principe de la dérive, c'est partir d'un point, sans savoir où on va aller, où on va arriver, en se laissant dériver au gré des architectures, des formes de la ville, des aléas sans itinéraire prédéfinie. En se déplaçant, il crée un art en mouvement qui répond aux accélérations des villes urbanisées. Il nous pousse à porter une attention particulière à l'instant et l'espace qui nous entoure en produisant une oeuvre mobile et nomade à l'image de sa vie. Même s'il ne considère pas souvent ses interventions éphémères comme des oeuvres, il reste un artiste contemporain international important et influent. Ce qui m'intéresse dans sa démarche, c'est sa capacité à créer des interactions entre l'humain et son environnement et sa manière d'être face au monde et de le percevoir. Enfin, Gabriel Orozco est avant tout un marcheur, mais pas n'importe lequel. C'est un homme qui se déplace en prêtant attention au monde, c'est un archiviste du moment présent, un stockeur du temps, c'est un chiffonnier moderne, un collectionneur de rebuts. Mais c'est aussi un flâneur, un déambulateur qui traverse l'espace pour s'abandonner au temps.